Allo, bienvenue dans cette mini-récup sur le chapitre « Les nationalistes et l'autonomie du Canada ». Ça couvre le Canada entre 1896 et 1945. Dans cette vidéo, on va parler de la colonisation et de l'immigration. Plus précisément, on va parler de la politique d'immigration, de l'origine des immigrants, de l'accueil des immigrants, de la montée de la xénophobie et des minorités franco-catholiques. Au début du 20e siècle, il y a une forte immigration au Canada. Ça, ça entraîne une augmentation de la population. On parle alors de croissance démographique. Donc là, le gouvernement va se dire « on va envoyer les gens dans l'Ouest, il reste des terres ». Dans la vision du gouvernement, il y a plein de terres libres dans l'Ouest. Mais tu sais, on s'entend qu'il y a quand même plusieurs populations autochtones qui vivent là. Mais ça, le gouvernement ne le prend pas nécessairement en compte. Qu'est-ce que cette immigration-là et cette colonisation-là de l'Ouest va entraîner? Eh bien, ça va entraîner la création de deux nouvelles provinces en 1905, soit l'Alberta Canada et la Saskatchewan, juste ici. Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada, va continuer dans la lancée de Johnny McDonald et de sa politique nationale en ce qui concerne l'immigration. Donc, en plus de donner des terres dans l'Ouest au Nouveau-Colomb, il va aussi miser sur la publicité, donc la publicité des brochures dans différentes langues. On en voit un exemple de publicité ici, qui va envoyer dans les différents pays, surtout pays européens, pour promouvoir l'installation au Canada, donc pour que les gens viennent s'installer au Canada. Il y a aussi plusieurs bureaux d'immigration qui vont ouvrir dans différentes villes d'Europe. De quels pays et régions provient la majorité des immigrants au début des années 1900? A. Les États-Unis et la France. B. Les États-Unis et les îles britanniques. C. Les îles britanniques. D. Les îles britanniques et l'Allemagne. C. B. Les États-Unis et les îles britanniques. La majorité des immigrants viennent des États-Unis et des îles britanniques, mais il y en a aussi qui viennent d'autres pays, par exemple de l'Allemagne, de la Russie, de l'Autriche, majoritairement d'Europe, mais il y a aussi des immigrants qui vont venir de différents pays asiatiques. Cette forte immigration européenne, c'est entre autres en raison du travail des recruteurs qui sont directement en Europe. Donc, on parlait qu'ils avaient ouvert des bureaux d'immigration dans certaines villes d'Europe. Bien, ça fait la job. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui vont venir s'installer au Canada. Ça va faire en sorte que la population va être de plus en plus diversifiée. Ça, on va y revenir tout à l'heure avec la diversification de la population. Il y a environ la moitié des immigrants qui vont s'installer dans l'Ouest, dans les nouvelles terres, sur les nouvelles terres. On parlait des deux nouvelles provinces, Alberta, Saskatchewan. Et l'autre moitié des immigrants va s'installer près des grands centres dans l'Est du pays. Donc, surtout Québec, Ontario. Pourquoi près des grands centres? Parce que c'est là qu'il y a plusieurs manufactures. Donc, les immigrants vont aller s'installer pour pouvoir travailler. Par la suite, l'accueil des immigrants. Donc, je vais effacer ça ici. Donc, oui, il y a plusieurs immigrants qui arrivent. Mais ces personnes-là, il faut qu'elles soient accueillies. Il faut qu'elles puissent s'installer et bien s'introduire dans la société. Donc, il y a différents groupes religieux. Par exemple, le YMCA. Donc ici, Young Men's Christian Association. Donc, qu'on appelle souvent le YMCA. Donc, des groupes religieux qui vont les aider à s'établir. Et aussi, différents groupes des organisations caritatives, comme l'Armée du Salut, qui vont les aider également. Il y a quelques instants, je te mentionnais que la population est de plus en plus diversifiée parce qu'il y a des gens de différentes origines qui viennent s'installer au Canada. Et ça, ça va faire monter la xénophobie. Qu'est-ce que la xénophobie? Donc, xéno, ça veut dire étranger. Et phobie, ça veut dire peur. Donc, la xénophobie, c'est la peur des étrangers. Donc, ici, la peur des étrangers. Donc, la peur des personnes qui ne sont pas originaires du Canada. Ça se traduit comment concrètement? Par des idées racistes. Donc, les populations locales vont être racistes, vont avoir des actions, des propos racistes envers les nouveaux arrivants. Le gouvernement va agir pour tenter de calmer la montée de la xénophobie. Il va aller dans le sens un peu de la population, au sens où il va raffermir les critères d'immigration pour que l'immigration soit moins diversifiée et que cette peur-là, dans la population, soit moins grande. Donc, différents critères qui vont être imposés. Par exemple, ça peut être des critères, mais aussi des restrictions qui vont être imposées à certains peuples, beaucoup aux peuples asiatiques. Un exemple de restriction, c'est l'imposition d'une taxe à certains peuples, par exemple, aux Chinois, aux Chinois et Chinoises. Donc, s'ils veulent venir s'installer au Canada, eh bien, ils doivent payer une taxe de plus que les autres immigrants, simplement parce qu'ils sont Chinois. Une autre restriction, ça peut être la déportation. Donc, certaines personnes pouvaient être déportées après un certain nombre d'années s'ils n'avaient pas rempli certains critères, par exemple, d'avoir trouvé un emploi. Donc, c'est comme ça que le gouvernement va tenter de freiner un peu la xénophobie, donc en admettant moins de diversité. L'augmentation de l'immigration, ça va avoir un impact sur les minorités francophones à travers le pays. Donc, on ne parle pas du Québec, mais de tous les autres francophones à travers le Canada, qui sont en minorité, à travers souvent une masse d'anglophones. Et là, il y a de plus en plus d'immigrants qui arrivent. Beaucoup sont anglophones ou ont une autre langue maternelle, mais vont apprendre l'anglais, ce qui va faire que la proportion de francophones à l'extérieur du Québec va diminuer. Et ça va se répercuter un peu sur leurs droits. Donc, il y a plusieurs provinces qui vont refuser d'accorder des droits spéciaux aux minorités francophones. Par exemple, Alberta, la Saskatchewan, vont leur refuser des droits spéciaux pour conserver leur langue et leur culture. Ça peut se traduire par quoi? Par exemple, refuser à ce que les enfants aient accès à une éducation francophone, par exemple. Et ça, c'est dans un désir, bien sûr, d'assimiler les francophones pour avoir une population anglophone. En Ontario, également, c'est difficile pour les minorités francophones. En 1912, il y a l'adoption du règlement 17 en Ontario. Et ça, qu'est-ce que ça stipule? Eh bien, ça stipule qu'après la deuxième année à l'école, les enfants doivent aller à l'école en anglais. Donc, à partir de la deuxième année, ils doivent aller à l'école en anglais. Ça, c'est sûr que ça donne un coût aux populations francophones en Ontario. Et le Québec va dénoncer ces différentes actions-là prises un peu partout au pays parce que ça diminue le poids des francophones et ça ne respecte pas les droits non plus de ces populations-là. C'est la fin de cette vidéo sur l'immigration et la colonisation au Canada entre 1896 et 1945. Je t'invite à aller écouter les autres vidéos de ce module pour compléter ta révision.